bonsoir je suis laurent donc un des cofondateurs de l'université du loup et lydia cofondatrice de l'université donc on apprend un peu de temps de 5 minutes chrono il y en a un truc chez nous on dit souvent c'est l'urgence de prendre son temps je reviens sur ce que dit marie tout à l'heure là que vous avez eu à peu près 15 20 minutes déjà de discours d'information je propose qu'on presse 15 secondes pour revenir se centrer je vous invite à vous remettre confortablement vos chaises si vous n'êtes pas je vous invite à fermer les yeux si vous avez envie à vous centrer sur votre respiration vos pieds sur le sol partie de votre corps qui touche votre chaise essayez de vous vider l'esprit ok ouvrez les yeux ça nous a pris une vingtaine comme tu te sens mais ça marche pas du tout j'y perds tranquille on a choisi le faire à deux et en fait je vais poser des questions à lydia donc peut-être pour commencer il ya dix ans on crée de l'université du nou on a même un terme je conseille qu'ils avaient inventé ou pas on s'en fout gouvernance partager est-ce que tu peux nous dire derrière ce terme qu'est ce qu'on amenait c'était quoi les croyances peut-être même les idéaux qu'on essaie de travailler derrière ça il y avait vraiment quelque chose de évidemment l'autogestion reprendre en main en fait comme pourrait dire chose qui nos propres unités de production que ce soit nos organisations nos associations nos entreprises nos habitats et comment vraiment fait on pouvait se se lever et s'auto-organiser ça venait forcément travailler en fait sur l'émancipation individuelle collective travailler sur les rapports de domination divers et variés voilà donc il y avait vraiment revisité en fait les schémas pyramidaux qu'à moment donné en fait on pensait peut-être comme normaux parce que juste nous étions comme l'habitude et conditionné ok dix ans on se fait éprouver nous mêmes à aujourd'hui près un peu plus de 20 personnes cette notion de gouvernance partagée jusqu'au bout on était un peu loin dans l'idée dix ans on accompagne plein de groupe plein de gens plein d'organisations ou dix ans ça marche ça marche pas les deux à la fois ça marche parce qu'il ya quelque chose de l'ordre de l'agilité il ya quelque chose de venir revisité en fait l'équilibré entre le chemin et le résultat c'est à dire que on ne peut plus en fait faire autrement que de penser aussi le chemin et d'avoir de la congruence par rapport aux résultats et vice versa donc ça c'est une énorme réussite et après il ya tout ce travail en fait d'émancipation de comment faisons-nous en fait pour être des personnes je te regarde ce que tu parlais d'être libre et vraiment sur ce sur ce plan pour développer en fait son propre leadership je suis désolée pour le mot anglais j'ai toujours bien du mal à trouver un autre vraiment à travailler en fait sa force émancipatrice et créer réellement son propre fer ensemble ça reste une ça reste pas facile du coup aujourd'hui pour toi les enjeux depuis ton expérience depuis notre expérience des enjeux que sont les enjeux de gouvernance au sein des oasis il ya vraiment quelque chose entre pour moi l'horizontalité on dit souvent il ya l'horizontalité la verticalité en fait et la profondeur et pour moi dans les habitats groupés il ya vraiment ça maximise en fait dans ces trois niveaux donc en même temps comment on vient travailler l'équivalent sur pouvoir en même temps comme on vient aussi travailler quelque chose de l'ordre de de l'efficacité et du rapport à un moment donné à la décision à l'autorité aussi pour que les choses avancent et évidemment cette sphère de la profondeur et à des moments en fait je me demande si par rapport à nos profils alors je veux dire un peu nos profils c'est à dire des gens qui se mettent en route et qu'ils souhaitent faire autrement donc je en tout cas moi ça c'est mon profil est-ce que vraiment en fait je suis capable d'accepter de la verticalité est-ce que réellement en fin de compte je je travaille en fait ma relation au pouvoir ma relation à la décision ma relation à l'autorité voilà ça pour moi il ya un enjeu majeur en fait de devenir se questionner profondément fait sur sa relation au pouvoir et si tu avais une dernière petite question qui pose un peu peut-être provocatrice sur vraiment ce qu'on se demande aujourd'hui quand on accompagne les habitats groupés et on finira là dessus qu'on est à plus de cinq minutes donc loupé il ya quelque chose de est ce que vraiment en fait il ya besoin d'une raison d'être pour créer pour faire un habitat faire un oasis et puis vraiment faut-il de la gouvernance partagée je euh Checker jechen je je Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501